Un lien assez unique, rarissime confidence de De Monaco sur Jacques et Gabriela. Depuis son mariage avec le prince Albert de Monaco, en 2011, Charlene Whitstock a totalement changé de vie. Entièrement plongé dans son rôle. La princesse est impliquée au travers de sa fondation dans de nombreux sujets et mène plusieurs batailles importantes dont celle pour l'environnement. Mais elle n'en oublie pas de veiller sur ses deux enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriela. Nés en décembre 2014, ces jumeaux, qui ont célébré récemment leurs 8 ans, sont au centre de sa vie et elle s'amuse à les observer. Comme elle l'a confié lors d'une rarissime interview au journal quotidien Nice Matin. Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent, a-t-elle notamment partagé. C'est un lien assez unique, je dois dire, et je constate cette particularité que partagent des jumeaux. Style Div à place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Div. À place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Des jumeaux déjà très engagés pour la principauté, apparaient à de nombreuses reprises avec leurs parents cette année. Les deux bambins ont participé à la plupart des événements importants et même à un voyage en Norvège. Des moments qui les ont marqués. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leur rôle. Expliquent d'ailleurs leur maman dans la même interview. Style Div à place Holder à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Div. À place Holder à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. Et dans leur relation, pas de jalousie, les enfants se soutiennent en permanence, ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux. Raconte la princesse, fière de cette complicité entre son Jackie et Bella. Il faut dire qu'à 8 ans, tous les deux ont déjà été confrontés à plusieurs moments compliqués. L'an dernier, notamment, les deux enfants avaient été séparés de leur mère pendant près d'un an. Parti en avril dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud, pour une visite en faveur de l'écologie. Charlonne de Monaco avait été empêchée de rentrer par un virus ORL qu'il avait retenu loin de ses enfants jusqu'en novembre. Même si les bambins avaient fait deux allers-retours pour aller la voir. Rentrée fatiguée, elle avait ensuite dû être hospitalisée en Suisse pour se remettre sur pied entièrement. Mais aujourd'hui, plus question de se séparer d'eux. Maman poule, Charlonne de Monaco a toujours un œil sur son timide petit garçon et sur sa malicieuse fillette. Merci.